Bonjour, bonsoir et bienvenue dans les dés sont jetés, une émission de jeu de rôle où ce sont les dés, les maîtres de la destinée. Bienvenue à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode. Sous-titrage ST' 501 Et nous revoici donc pour la deuxième partie de ce live, de cette session. Merci de nous suivre encore. Donc nous allons pouvoir reprendre là où nous en étions, à savoir que vous venez donc de sortir du temple et que vous alliez... Bah vous alliez où d'ailleurs ? On va faire les... tester le menu ? Ouais, parler des menus avec mes deux cousins Belagron. D'accord. Je ne sais pas où je peux les trouver d'ailleurs, peut-être au manoir Belagron. On va juste pour passer directement au menu, en gros tu adresses un courrier au manoir Belagron pour leur dire que voilà, tu es disponible avec Nirline pour pouvoir voir le menu. Et bah en fait ils vous disent que le soir vous pouvez venir directement chez Galbraic, c'est pas au manoir Belagron, mais c'est chez Galbraic pour voir ça. Ils ont nos âges de toute façon, non ? Ils sont pas... Ils sont dans la trente. Oui, à peu près à vos âges, oui. Un petit peu plus âgés, un peu plus âgés que toi. Du coup si c'est le soir, on a encore l'après-midi, c'est ça ? Oui, pour moi j'ai hyper bien identifié les choses pour vous. Les ressources et matériaux nécessaires pour faire ma tenue avec Laura ? Oh, Laura a tout ce qu'il faut. Ah bon ? Ah bah tu lui as dit ce que tu voulais dessus et tout, elle va aller chercher, enfin elle s'en occupe, y'a pas de problème. Ah, attends, mais j'ai... Je fais un message à Mayan. Vous le faites ensemble, mais disons que pour tout ce qui est matériel de base, elle trouve ce qu'il faut. J'envoie un message à Mayan, parce que quand on est tous les trois et que je veux pas qu'elle ne lui dise pas, il m'entend. Je lui demande, et nous on lui prépare pas un truc ? Bah c'est la petite illusion là déjà. Ouais là on va refaire un spectacle sur ça, mais il faudrait qu'on fasse un truc. Il faut que tu puisses confectionner un petit truc. Une petite pièce de tissu, un petit truc, tu vois, juste un anecdotique qu'il pourrait mettre sur ça. On va regarder si on trouve des idées en se promenant et voir avec Laura aussi. Est-ce qu'on sait si... Eldebaf il nous a dit s'il y avait des traditions naines, bah tu sais un peu comme dans la vraie vie. Des trucs bleus, des trucs comme ça là ? Eldebaf, est-ce que tu leur as dit des choses là-dessus ? Pas vraiment, mais je peux vous en parler vite fait. On peut poser des questions de manière anodine. Oui, très anodine, ouais, tout à fait. Sur les cadeaux, d'une façon générale, un peu ce qui peut être... Ouais, par exemple. Ouais, les traditions naines au mariage, entre amis, machin, ce qu'il fait, quoi. Bah nous on dit, par exemple, pour les mariages humains, on fait ça. On offre un objet bleu, ancien et un emprunté. Les alphelins, je sais pas ce que vous faites. Et est-ce que les nymphes, vous avez des choses comme ça ? Je sais pas, quelque chose que tu transmets de génération en génération ? Là, comme ça, je dirais, ça pourrait être, en cadeau, ça peut être par rapport aux emblèmes des clans. Donc aux emblèmes des clans, avoir quelque chose qui peut rappeler justement leur symbole. Tu vois, il y a... Ou alors les barbes fer, ça c'est pour Nirline. Ça pourrait, voilà, alors je sais pas trop comment ça pourrait se représenter, mais quelque chose qui serait en rapport avec ça. Ça peut être des bijoux, par exemple, qui se mettent justement dans la barbe. Quelque chose comme ça, à offrir pour le clan de la marguée. Moi, du coup, ça pourrait être des choses à l'effigie d'une enclume. Sur... Parce que là, tu parles des cadeaux de mariés. Mais là, nous, on était même à, tu sais, la chose que tu te donnes. C'est pas ça que vous disiez ? Si, mais tu sais, c'est des trucs... Je crois que c'est même pour la cérémonie. Ouais, tu vois. Là, c'est des cadeaux. Ouais, voilà. Après, tu sais qu'il y a un élément qui doit être un élément qui est remis par ton chef de clan. Ah, donc déjà, lui, il te donne quelque chose pour la cérémonie. Pendant la cérémonie ? Non, non, avant la cérémonie, à porter pendant la cérémonie, tu as l'insigne de ton clan qui doit être donné par le chef de ton clan qui t'accorde par là-même la bénédiction pour le mariage que tu dois porter pendant le mariage. Ok. Mais bon, ça, du coup, vous pouvez pas me le donner. Ah bah non, parce qu'on n'est pas ton chef. On n'est pas chef de clan. Vous l'avez volé ! Et juste, attends, en parlant de chef de clan, ça me fait penser que du coup, on n'a pas de nom de groupe. On aurait pu s'appeler la compagnie maudite, entre toi qui es maudit et moi qui suis possédé. C'est pas très vendeur. J'avoue, mais c'est l'idée qui m'est venue tout à l'heure. Daniel n'est pas maudite, mais en bon... Bon, elle a quand même une certaine kleptomanie, c'est un peu une malédiction, on va dire. C'est clair. Ouais, 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 c'est un... C'est une suggestion, voilà. C'est vrai que c'est pas hyper vendeur, mais du coup, c'est hyper mystérieux. Les gens pourraient nous dire « Ah, mais pourquoi vous êtes maudit ? » Tu vois. La compagnie maudite. Marketing ? La compagnie maudite. Votez en commentaire. Non, non, non. Faut que ça reste entre nos mains, ça. Je ne sais pas. Effectivement. Mais je suis pas sûr que ce soit le... Faudrait trouver une autre tournure qui fait penser à ça, mais moins directe. Mais moins flippante. Alors, toujours est-il que vous cherchiez une boutique, en tout cas, pour pouvoir identifier les... Voilà, le lutte, les objets magiques que vous avez pu récupérer. Le lutte, surtout, parce que je crois que j'avais identifié tout le reste. Non, la pierre rhomboïde. Ah oui, rhomboïde, j'avais pas réussi. De couleur verte. Vous vous rappelez qu'il y a... Qu'il y a une boutique d'objets magiques qui s'appelle la Tanière Enchantée. Eh bien, oui. Juste pour rappel, la soirée... l'enterrement de vie de jeune fille. C'était quand qu'elle m'a proposé, Nirvyn ? Le soir ou demain ? Le lendemain soir, je crois. Le lendemain soir. Peut-être qu'à ce moment-là, on pourra plus se renseigner auprès de Nirvyn pour préparer un truc avec elle. Bah ouais, je pense qu'on pourra faire un truc aussi. Puis il faudrait peut-être lui faire un cadeau aussi, c'est pas notre copine, mais bon. Ça va être la pousse de notre copain ! Déjà, on sait qu'on peut lui offrir des bijoux de barbe. Ouais, mais elle a pas de barbe. Si. Bah si, c'est une naine. Ah oui, il est une naine en des barbes ! C'est la tradition pour l'un des naines-là, quand. T'as pas lu la description que j'ai envoyée ? T'as envoyé une description ? Ah non, je l'ai pas... Non, je l'ai pas vue, en fait. En vrai, je l'ai pas vue. Enfin, je t'ai tout mis sur Discord, hein. Mais bon, c'est pas grave. Eh bah, je me regarderai parce que j'ai pas... Vraiment, j'ai pas vue. Donc, j'ai pas fait attention. Faut vraiment que... J'ai vu une autre, mais celle-là, je l'ai pas vue. J'en ai dit que la commande n'a pas été traitée. Non. Bah, en fait, j'ai vu l'autre. Voilà. Mais Merlin, j'ai pas vue. Je t'ai mis les deux à la suite. Moi, j'ai peut-être vu qu'un message sur les deux, peut-être. J'ai mis les deux à la suite, normalement. À partez. Moi, je rentre dans la taverne enchantée avec vous, mais je reste toujours un peu vigilant, finalement, parce que moi, les objets magiques de partout comme ça, ça... Ouais, t'es rentré juste parce que c'était écrit taverne. Et il se passe pas quelque... Attendez. Il se passe pas quelque chose avec le marteau d'Elde Baff quand il voit plein d'autres objets magiques. Non, non, lui, il a l'air plutôt juste d'aimer le fond, quoi. Bon, juste rapidement, pour vous redonner la description de Nierlin, de taille moyenne, souriante, les cheveux bruns-noirs, les yeux noisettes, le regard énigmatique à la fois pétillant, mais déjà plein de sagesse. Une barbe fine ramenée en détresse qui souligne sa mâchoire, dans lesquelles sont entremêlées de petits bijoux. Elle porte d'amples robes pourpres, bleues et dorées, munies de quelques breloques tombantes. et une taille moyenne pour une naine. Ok. Voilà. Mais c'est une naine noble qui est plutôt gracieuse quand même, du coup, de fait, de ses origines. Oui, 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 c'est une naine noble. Donc, la boutique, vous vous approchez donc de la boutique et hop Tiling ! Tiling, tiling, tiling ! Alors, et j'aurais une petite question à te poser. Oui. Si en entrant dans la boutique, moi, il ne se passe rien avec moi. Je vais t'expliquer. Dans mes notes, ça remonte à il y a deux ans. Il y a deux ans, quasiment jour pour jour, au 1er décembre 2021. Oui. On est le 2. Tu m'avais dit, dans ma jeunesse avec Togra, on faisait un peu les 400 coups. C'était un peu... On se battait, on avait une certaine aversion pour la magie et on avait des tendances aussi à un peu... On était cons, mais à foutre le bordel dans des magasins de magie. Et notamment, tu disais, nous avions été punis par la magie avec, entre guillemets, ça laisse des traces. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à jouer avec ça. Voilà. Moi, je le dis là, parce que je sens que c'est plus honnête. T'aurais peut-être pas dû le dire, parce qu'ils avions mieux. Je le relais absolument pas. Mais écoute, on va improviser là-dessus. Non, mais c'est pour le roleplay. Je me dis que c'est mieux. C'est fair-play, c'est fair-play. On est quand même... Moi, je sais que j'ai un truc avec la magie et pour mon personnage, je pense que c'est plus logique de le jouer comme ça. Mais voilà, après, c'est tout ça. OK. C'est les progrès, en tout cas. Vous vous approchez donc de la tanière enchantée... Ah, c'est tanière, je croyais que c'était à la taverne. Ah, la tanière enchantée. J'ai détourné. Qui, effectivement, en fait, dans sa présentation, semble un petit peu souterraine où l'entrée que vous voyez, il faut un petit peu prendre des escaliers pour arriver à une porte, tous les grandes portes, où vous poussez la porte et vous entrez dans ce lieu. Un espèce de fatras d'objets magiques. Voilà, il y a des objets qui traînent un petit peu partout. Vous voyez des écriteaux disant « Ne pas toucher », etc. Sur les étalages. Ou « Demander » avant de pouvoir tester un objet. Mais en même temps, c'est un tel fatras. Vous avez assez peu d'espace pour passer. Il a le syndrome... Il a le syndrome du stockage compulsif, là. Pour moi, ça passe. Biogène. Et Eldebaft, toi, effectivement, quand tu vois « Ne pas toucher » avec des objets magiques un peu diverses et variés à côté, à droite, à gauche, tu ne te sens pas très à l'aise. Tu as des petites trames demandes d'aide de baffes en exemple. Tu as des « Oula ! » Je n'ai pas touché. Et vous entendez des bruits un petit peu dans l'arrière-boutique, mais vous ne voyez pas de marchands. Il y a des bruits un petit peu d'explosions, de grondements, des bruits un peu étranges qui se passent dans l'arrière-boutique. J'espère que la boutique ne va pas se soulever et puis marcher. Ne touche pas de cristal. Ne touche à rien, mais je vais dire « Ne touche pas de cristal, mais ne touche à rien. » Moi, quand on me dit de ne pas toucher, ça me donne encore plus envie de toucher. Bah oui. Bah touche à tout ! Vas-y, touche ! Il y a la petite cloche à l'entrée qui a fait « Tiling, tiling, tiling » et au bout d'un moment, vous voyez sortir de l'arrière-boutique un nain qui s'essuie un petit peu, avait un peu de la suie autour de lui. Et vous voyez un nain qui détonne un petit peu, qui dénote un petit peu avec le reste des nains que vous avez pu croiser puisque, pour rappel en tout cas pour Maïa, les îles de baf, c'est un nain au crâne entièrement chauve et sans barbe. Il se présente devant vous. Un nain, un berbe. En même temps, il crame tellement des trucs. Il y a des sourcils quand même ? Elle a cramé depuis longtemps. Non, il n'y avait pas de sourcils non plus. Il n'y a pas besoin de se rager. Ok. Un berbe, un berbe quoi. Un berbe, un berbe. Plus rien. Il s'est pris un contresort magique, c'est sûr. Bienvenue dans la tanière enchantée. Bonjour. Eh bien, approchez, approchez. Dites-moi ce que vous cherchez. Je peux peut-être vous aider. Vous avez peut-être vu des articles qui vous plaisent, ce que vous avez envie de tester ou d'acheter. Alors, il y a toujours des petites explosions un peu derrière qui se font entendre. Prêtez pas attention. C'est son assistant. N'y prêtez pas attention. Alors, on vient pour deux choses. Oui. Regarde un peu derrière. Une, j'ai un magnifique luxe qu'on aimerait faire identifier. Et deuxièmement, j'ai une question. Est-ce que vous avez des sacs sans fond ? Des sacs sans fond ? Ah, bah, écoutez, alors, malheureusement, mes sacs sans fond, j'en ai plus tant que ça. Alors, j'ai celui-ci. Je peux vous le faire en réduction, si vous voulez. Pourquoi ? Alors, attendez, mais pourquoi ? Oh, il a un petit peu vécu. Il a l'offri pour les préparatifs du roi sous la montagne ? Ah non, non. Comme cadeau de mariage ? Quand même, ça a quand même une valeur. Bon, il a un petit peu vécu. Vous êtes en train de dire que... Il a été rapiécé à deux, trois endroits, mais... Ouais, cadeau, je peux voir de la valeur. Non, mais bon, je ne suis pas invité, moi, au mariage, alors bon... Eh ben, vous venez de gagner un ticket, mon bon ami ! C'est ce que tu allais dire ! Le mec, j'ai l'invite, il faut qu'on est installé. Il faut sortir pour prendre de l'air un peu. C'est Merlin qui va être compact, tu commences déjà à modifier ses listes ? C'est pas grave. Ça dépend, c'est combien, avec la réduction ? Avec la réduction, ça fait 100 pièces d'or. Ah ouais ! On a combien, nous, déjà ? Moi, je ne sais même pas combien j'ai d'argent, mais... C'est à 200 pièces d'or, de base. Il vous fait 50%. C'est la cinquième du diamant. C'est terrible. Mais en même temps, c'est... Du récup, de la récup, alors... Ouais, ouais, bah oui, c'est sûr. Mais attendez, nous, à une époque, on avait de l'argent. Où est-il passé ? On était riches, à une époque. On est passé... Mais moi, j'ai... Attends, mais j'ai aucun argent. C'est l'argent. J'ai pas dû marquer, ouais. Voilà. Je sais pas, moi, ça fait tellement longtemps, je sais pas comment on tient nos comptes. Ouais, j'ai arrêté de noter, parce qu'on se faisait gronder quand on notait au clavier, alors... Je... Je... Oui, bah, rien n'empêche de l'écrire. Bah, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est un peu ridicule, mais on achète peut-être pas assez souvent de trucs pour se rendre compte du pognon qu'on a. Est-ce que moi, j'avais marqué au tout-delà ? Ouais, moi, je sais que j'ai du pognon personnel, mais genre j'ai... Moi, je sais qu'on avait gagné des trucs, il y a pas comme ça. Moi, je sais que j'ai 11 PO, c'est tout. Donc, c'est pas moi. On est vraiment là. Allez, venez vos bourses, là. La réplique du donjon de Noëlbeuk en mode, bah, revenez quand vous en aurez. Ouais, c'est bien. Bon, alors, en attendant, faites-moi voir ce lutte, que je vous en dis un peu plus, là. Voyons voir. Je pense que ça aussi, ça va être payant, je pense. Ah oui, tu en as une pierre aussi. C'est qui qui a la pierre ? Oh, non, non, le... Identification des objets magiques, je vous l'offre. Ah oui, c'est gentil. Ça fait partie du service, voilà. C'est gentil, c'est. Alors, voyons voir. Oh, très belle oeuvre, effectivement. Alors, je vois, je vois. C'est ce qu'on appelle dans le jargon un lutte de la discorde. Ou un lutte de discorde. Le principe est... C'est quand même un objet de grande valeur, d'une part, déjà. Et qui nécessite une certaine préparation. Alors, comment vous expliquer ça ? Eh bien, ce lutte, déjà, vous permettra de réaliser de bien plus belles prestations musicales. Puisque, vous voyez, la qualité des cordes, tout ça. Enfin, c'est quand même... Et il produit un son beaucoup plus mélodieux que les instruments classiques. Regardez. Et là, il fait un petit... Voilà. Quelle belle mélodie. Après, moi, je ne suis pas musicien. Donc, bon, vous attardez pas sur la piètre qualité de cette prestation. Mais, voilà. Je laisse le un peu. Et, alors, je crois qu'il y a la capacité de lancer quelques pouvoirs magiques par jour grâce à ce lutte. Je crois que vous pouvez lancer l'équivalent d'un sort qui s'appelle Ordre Assassin. Vilain lutte. Alors, Ordre RP, trois fois par jour. Ok. Je peux lancer Ordre Assassin trois fois par jour. Je vais regarder le... Et, également, cacophonie distrayante. Et, enfin, écolocalisé. C'est tout trois fois par jour ? Oui, tout à fait. Oui, c'est tout à fait. Cacophonie, tu m'as dit quoi ? Distrayante ? Distrayante, oui. Et écolocalisation. Ah, c'est bien. Il est semi-churchsouris. Je vous mets dans le chat. Écolocalisation. Eh bien, effectivement, je n'avais rien vu de tout ça. Il fait le café, ce lutte. Ah non, non. Ça, c'est la seule fonction qu'il ne remplit pas. Ah non, il peut faire la musique d'attente pendant que le café coule. Attention à ne pas lancer un sort, Ordre Assassin. Et alors, petite particularité aussi, c'est un objet intelligent. Je ne sais pas si vous en aviez conscience, mais il a sa propre volonté potentiellement. Et vous pouvez entrer en communication avec lui par télépathie. What ? Mais c'est trop bien. Et là, je reprends les deux des trucs. Je reprends le lutte et je lui fais, bienvenue, petite lutte. Elle parle aux morts, elle parle aux objets. Mais à qui est-ce qu'elle ne parle pas ? Elle ne parle pas aux animaux, voilà. Qu'est-ce que c'est, ce truc ? Elle est multilinguiste. Voilà. Est-ce que vous aviez d'autres objets à voir et à me montrer ? Oui. La pierre ronde, là. Il y a la pierre. Je ne sais pas qui l'a, la pierre ronde. La pierre ronde. Moi, je l'ai. Moi, je l'ai. C'est toi qui l'avais. Ah, oui, oui, effectivement, c'est très beau, tout cela. Alors, ça, c'est un objet particulièrement rare. Ce qu'on appelle une pierriune. Pierriune rhomboïde onyx, voyez-vous. Alors, ça vous permettra d'être plus fort, plus costaud, vous voyez ? Oui. Il faut juste un temps d'accommodation à son contact, voilà. Et vous pourrez parfaitement la maîtriser. Alors, hors RP, c'est donc une pierre rhomboïde onyx qui permet d'avoir une amélioration de la constitution de plus 2. Ouais, ouais, ouais. Oui, c'est pété. Moi, je la veux bien. Je la veux bien pour aller à la castagne. C'est des pédés. Ah, bagarre ! Ah, bagarre ! Alors, est-ce que vous aviez autre chose encore ? Je... Tant qu'à faire, je lui demanderais bien plus de précision sur les dagues. Oui, c'est vrai. C'est ce que j'allais te dire, les dagues spectrales, on ne savait pas exactement non plus. D'accord, des dagues. Alors, faites-moi voir ça. Voyons voir. Ah, oui, 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 effectivement. Eh bien, écoutez, c'est une paire de dagues spectrales, effectivement. Pas de particularité autre que ça, mais ça reste quand même un objet particulièrement rare de pouvoir taper des personnes intangibles. Moi aussi, je veux parler à mes... Non, elles ne parlent pas. Puis pour être tout à fait francs, des dagues spectrales, je ne pense pas qu'elles aient une conversation très intéressante. Ce racisme. Pas très rassurante, si je puis me permettre. Tuez, tuez. Il n'y a pas de mauvaise arme, ça dépend des maîtres, surtout. Ouais, mais elle a quand même une oracle des romancies. Oui, non, mais bien sûr, bien sûr. Ah, la flûte d'os, on sait ce qu'elle faisait ? La flûte en os ? Ah, non, c'est vrai que la flûte en os, on ne savait pas. Mais je crois, elle n'avait rien de magique, je crois. C'était juste une flûte en os. Je ne sais pas. De mémoire. Peut-être. Attendez, je vais la vérifier. Moi, de mémoire, elle n'avait pas de rat. Toi, tu avais une amulette d'armure naturelle. Et ça, on l'avait identifié. Et c'était bon, on était sur notre coup. Amulette d'armure naturelle, oui, ça, vous l'aviez identifié, effectivement. Et c'est toi qui la portes ? C'est moi qui la portes, parce que je suis un peu à poil, en cas de combat. Voilà, moins maintenant, du coup. Mais toujours moins que vous. Même avec ma veste, je suis toujours à moins, je crois. Non, elle n'avait pas de particularité, du coup. Ouais, voilà, pour moi, c'était juste une flûte en oeuf. D'ailleurs, je l'avais gardée au cas où je puisse faire de la foute. Ok. Non, il y a peut-être une importance par rapport à la sorcière, à Magdalen, mais ça, vous n'en avez pas l'information. Ok, ok. Elle a encore un rôle à jouer, cette flûte. Ne lâchez-vous pas. Est-ce que vous aviez d'autres choses, encore ? En tout cas, c'est super, tout ça. Je ne crois pas. C'est donc le but, je suis étonné, tout ce qu'il fait. Il y a le marteau que vous n'avez pas présenté. Oui, c'est vrai. Le marteau, mais je crois que tu l'avais très bien identifié. Oui, je crois que j'avais fait un gros, gros score. Je me rappelle avoir noté plein de trucs. Peut-être qu'il va te donner des informations. C'est un marteau de guerre, aura rouge, de feu intense, explosion si critique. Oui. Aura RP. Si tu te présentes, il te dit, je peux lui montrer. Oui, il y a une belle chaleur qui s'en dégage. Peut-être qu'il connaît la rune. Une belle chaleur qui s'en dégage. Écoutez, c'est un marteau de guerre de feu intense, effectivement. Donc, il fait des dégâts de feu quand vous tapez. Et de temps en temps, sur un coup particulièrement bien placé et puissant, il y a moyen que ça fasse une explosion de feu supplémentaire sur la cible. Est-ce que vous avez vu la rune qu'il y a dessus, qui semble être la signature de son mètre ? Ça, toutes mes excuses, mais ce n'est pas une signature. Ah ! Oh non, il a un pouvoir. Non. Je pense que... Alors, c'est un nom, mais je n'ai pas l'impression que ce soit une signature. D'accord. Peut-être... Et le nom, vous savez le décrypter ou pas ? Non. Si c'est une rune. Non, ce n'est pas du nain. Ça a l'air d'être plutôt une langue type draconique ou un truc comme ça. What ? Il n'y en a aucun d'entre vous qui parle de draconique. Non. Moi, j'ai des connaisseurs sur les... Je regarde, mais je crois. ...promettériens... Non, ce n'est pas ça. Les... Ah, les... Oui, les primaires. Les premiers, là. Oui, je ne me rappelle jamais les gens. Mais sinon, non. Je n'ai pas les dragons. Non, mais cela dit, il est possible qu'une âme ait été... Enfin, pas vraiment une âme, mais en tout cas qu'on ait insufflé un semblant de volonté à cette arme et que le nom qui soit dessus, ce soit le nom de l'arme. En réalité. Et du coup, ça aurait été fait par des dragons, là ? Ça forge les dragons ? Je ne sais pas. Mais peut-être... Cela peut être des magiciens qui ont un lien avec les dragons ou des choses comme ça. En tout cas, ça n'a pas été fait par des... Juste question... Question HRP, il y a des équivalents de 100 dragons dans cette unité-là ? Non. Des humanoïdes... Non, il n'y a pas de 100 dragons. Enfin, en tout cas, pas votre connaissance. On est peut-être dans un coin du monde. Mais vous, vous ne connaissez pas ce type de... Ça fait un tout petit marteau pour un grand dragon, quand même. Oui, bon, il s'adapte à la taille de son possesseur. Peut-être, ça se trouve. Mais sa puissance n'en est pas diminuée pour autant. Il faudra peut-être faire un tour à l'école de magie. Il est possible, comme je disais, que cette arme ait sa propre volonté. Faites attention à ne pas la frustrer. La frustrer ou la vexer, voilà. Je la chérirais et l'entretiendrais. Il va dormir avec. Je ne suis pas sûr qu'on puisse communiquer avec. Le niveau d'intelligence de cette arme n'a pas l'air d'être le même que celui du lutte. Elle n'est pas le vexer. C'est pas moi qui la porte. C'est clair. C'est pas moi qui le porte. Il bouille. Il est bouillant. Si tu la réconfortes, tu te dis mais non, c'est que tu es intelligent. Au contraire, tu vois qu'il a l'air plutôt même de devenir un peu plus froid. Oh, ça l'a attristé. Oh, il est triste, pauvre petit Marthe. On va devoir trouver des noms pour nos équipements après, tu sais. Moi aussi, je veux un équipement qui parle. T'as déjà un chat qui parle. Ouais, c'est bon. Il est miaoult. Mais c'est un genre de communication. C'est comme nous. C'est le plus expressif de nos objets quand même. Donc voilà, vous avez fini d'identifier et sinon, en regardant un petit peu dans la boutique, vous voyez divers objets. Vous voyez des armes de tonnerre, des armes qui permettent d'avoir une feuille, des choses comme ça. De mariage. Je sais pas. Des alliances maudites, si vous voulez. Alors, s'il peut y avoir des anneaux, si vous voulez, de liens sacrés. Je pense que c'est déjà prévu. Qui font que... Vous avez pas des choses qui sont, par exemple, des anneaux de liens. Bah ça, ça peut être vachement bien. Si y en a un qui est en danger, si un jour Mirlyne allait en danger, tu peux le savoir. Oui, oui. Ah oui, ce truc-là, ça peut être un cadeau qu'on peut leur faire. J'ai cela, oui, tout à fait. Si je vous invite au mariage, vous nous l'offrez en cadeau ? Mais... Tout le monde me sent que tu écoutes, elle veut battre, parce que si on te prévient en cadeau, tu n'écoutes pas. Ah oui, j'écoute. La dernière fois que vous êtes passés, dites-moi, il n'y avait pas déjà eu une arme que vous vouliez, ou je ne sais quoi, ou vous aviez essayé de négocier en me disant « Oui, faites-nous un prix pour le mariage et tout, et puis je vous avais fait un prix et au final, vous ne l'aviez pas acheté ? » Est-ce que c'est... Il n'y avait pas une dague ? Il y avait une dague multifonction, c'est pas ça ? Oui, je crois que c'était ça. Il y avait une dague qui se transformait en plein de trucs. Oui, oui, c'était ça, vous l'aviez acheté, oui. Eh bien, il me semble qu'on... Oui, je vous avais déjà fait une grosse réduction sur le... Ah, on n'a pas ? Mais c'était pas... Sous le fait que... Bah tiens, c'était le mariage que vous aviez. C'était pas nous ? C'était pas Kratel ou... C'était peut-être Mibi, je ne sais pas. C'est peut-être Mibi ? Peut-être Mibi. Faut qu'on aille... Ouais, parce que je me sens... Je crois pas qu'on... Faut qu'il y ait son avantage. Attends, mais t'avais déjà le mariage de prévu quand vous étiez repassé avec Mibi ? Je sais plus. Je sais pas si je me rappelais plus. C'est le moment où, en fait, vous vous êtes engagé. Et avant de partir... Avant de me retrouver, quoi, en fait. T'as commencé à lâcher à tout le monde. Oui, bah moi, je vais bientôt me marier avec la reine, donc... D'accord. Du coup, c'est un super cas de mariage... Moi, je mets ma main sur l'épaule d'Elle de Baffes et je lui fais un message pour pas que le vendeur, il entend. Et je lui dis, il va vraiment falloir qu'on voit tes finances, parce que là, on a besoin de trucs et t'es un roi, t'as pas d'argent. Y'a un problème, quand même. Non, mais c'est l'argent du... C'est pas pour moi, c'est l'argent pour le peuple. Moi, j'avais juste noté, date magique trop chère. Je vais commencer à taper dans la caisse de l'Etat. Mais attends, t'es rémunéré pour être roi, non ? Les anneaux, je veux bien faire un effort et vous les concédez à 80 pièces d'or. J'ai toujours que 11 pièces d'or. Après, je peux toujours faire des spectacles pendant les 4 jours qui restent pour essayer de gagner de l'argent. Parce que les nains, ils vont être fans de mes shows. Mais moi, j'ai pas d'argent. Moi, je voyage léger. On avait un bon poctol, il me semble, de base. Et c'est pas Mibi qui reste avec, encore ? Je sais plus, je suis en train de chercher, je sais plus. Moi, je connais pas vos finances. Alors, attendez, je vais aller voir dans les objets de Mibi, ce qu'il y avait. Ah, il y a une liste de différentes cuillères, en tout cas. Ah ouais, elle faisait une collection. Bizarrement. Alors, la tannière enchantée, je confirme qu'on y était passé. Mais... Moi, je suis pas sûre qu'on l'ait acheté, justement, cette taille. J'ai juste noté trop cher. J'ai juste noté qu'à un moment, on avait acheté des flèches de chardon. Je sais pas, par bon. Ah bah, du coup, vous l'avez peut-être pas acheté. C'était peut-être trop cher encore, pour vos finances. Ah ouais. Ouais. Si j'ai vraiment rien noté, je l'aurais noté si on avait acheté un truc. Mais il vous dit, bah, après, sinon, t'es, si vous me vendez le lutte ou le marteau, voire même la pierre-yune, eh bien, écoutez, vous aurez ce qu'il faut pour pouvoir vous acheter cette dague, hein. Mais c'est pas la dague qui nous intéresse, déjà, de base, c'est le sac sans fond. C'est le fait qu'elle soit magique, c'est juste ça. Et les anneaux. C'est le sac sans fond et les anneaux. Par contre, je serais prête à échanger peut-être potentiellement les dagues spectrales contre la dague magique, éventuellement. Ça peut être intéressant. Ah, mais écoutez, moi, je suis... Je sais pas quelle valeur elle est en haut. Pense à ton... Pense à ce que ça faisait avec ton arc. Toi, ça faisait une bonne... Tu pouvais faire des flèches de spectrage. Tu pouvais copier les... C'est trop pété d'avoir ça avec toi. Des trucs spectrages. Et je pense qu'en plus, pour la suite, ça peut être utile. Je sens que ça va se révéler des trucs. C'est une paire de dagues, donc je peux me séparer d'une contre l'autre dague. Tu peux en donner une, ou tu peux confier une autre à Eldobab si jamais vous avez à affronter des créatures spectrales. Tu veux pas que j'en laisse une pour avoir l'autre, c'est ça ? Mais non, garde-la ! Oui, mais j'en ai pas besoin de deux, j'attaque toujours qu'à une main. De toute façon, j'ai pas la compétence d'attaque à deux mains. Mais je suis sûr que tu vas la gagner, là. Passage de niveau, allez, hop. Oui, mais l'autre dague, elle se transforme en ce qu'on veut. Genre, si on est enfermée, on peut la transformer en clé et on sort, tu vois. Ouais... C'est pété. Mais c'est pété ! En tout cas, on n'a pas vraiment d'argent. Est-ce que je peux la transformer en dague spectrale, du coup, la dague magique qui se transforme ? Vous aviez de l'argent, parce que vous aviez gagné je sais plus combien. Mais oui, on a un pot commun, quelque part, rien que dans la saison 1. On va faire tout plier. Bon, bah du coup, vous reviendrez quand vous saurez combien vous avez. Est-ce que la dague magique, elle peut se transformer en dague spectrale ? Ok, c'est bon, j'ai retrouvé. Non, 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 elle change de forme. Ah d'accord. Tu sais, elle peut permettre de prendre plein de formes différentes de la taille d'un petit objectif que tu tiens dans la main. C'est intéressant d'avoir un truc qui fait ça ? Ça peut se transformer aussi en crochet pour crocheter, par exemple. Ou ça peut se transformer en plein de trucs différents selon votre imagination. C'est un peu Morphe dans la planète au trésor. Ah, mais c'est un objet qui est métamorphe, oui, tout à fait. Tu connais la planète au trésor, chaque fois que j'en parle, personne ne connaît, je les mets trop au Morphe. Quoi ? Personne ne connaît la planète au trésor ? Le meilleur dessin animé du monde ? Bref. Calmez-vous, on n'est pas là pour en débattre. Alors, inventaire commun, des dés sont jetés, je l'ai retrouvé. Et nous avons 91 PO. Ah, mais on peut prendre les alliances. Mais pas le sac en compte. Et même... Bah, c'est soit l'un, soit l'autre, parce que moi, je peux donner 9 PO. Attends, pour une pièce d'or, c'est 10 pièces d'argent ? Oui. Oui, tout à fait. C'est ça, hein ? Et bah, du coup, on a 107 pièces d'argent, donc on peut rajouter l'équivalent de 10 pièces d'or. Ah, bon, bah, on peut prendre le sac sans fin. C'est soit l'un, soit l'autre, en fait. Écoutez, pour les... Pour les alliances, enfin, pour les bagues, si vous me promettez que ce sera utilisé comme un lien entre vous particuliers et que vous n'hésiterez pas à dire que vous les avez achetés à la tannière enchantée, allez, je veux bien faire un effort et vous les concédez pour une somme symbolique de 20 pièces d'or. C'est un gros symbole. Donc, on donne tous nos PO, quoi. Allez... Mais là, je vais faire du spectacle, on va gagner un peu d'argent. Moi, je suis pas là, hein, c'est ça, hein ? Enfin, vous faites votre transaction avec lui, là, sur les... Pour lui, toi, t'es dehors, sur les alliances. Ah, non, t'es réveillé. Oui, mais je veux dire, pour les alliances, je suis pas dans la combine. Non, 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 d'accord. On lui a dit, va prendre l'air. Oui, oui, moi, je... De toute manière, ça m'allait bien de sortir, parce que j'étais, voilà, un peu au prix de la tannière. De néglose trop. Attends, parce qu'on est à 91 plus 10, plus moi, j'ai 10, ça fait que 110, et le total, ça serait 120. Il me manque quand même des PO. Non, ça fait 110. Bah, non, il a dit... Peut-être une dague spectrale ? Ah, oui, c'est sans le sac, vers les alliances. Mais on peut lui dire qu'il nous les met de côté. Je vous la prends à 205 pièces d'or. De quoi, pardon ? Ah, d'accord, ouais. La dague spectrale, je vous la prends à 205 pièces d'or. Une seule sur les deux ? Oui. La dague de mimétisme, c'était 400 pièces d'or de base, et il avait concédé à baisser à 200 pièces d'or pour vous la céder. Parce que c'était le futur roi, etc. Enfin, voilà, c'était... Il y avait du prestige. On peut pas tout acheter, même avec toutes ces promesses. On peut pas tout acheter. Donc, soit on revient plus tard en lui disant « Mettez-nous de côté », soit maintenant, là, il y a un article qu'on sait qu'on l'achète pas. Elles sont à toi, ces dagues. Donc, si tu veux les changer, une dague contre une dague, au final... Voilà. Si tu penses que c'est plus utile pour la suite... Moi, je... Au final, tant que tu t'en gardes une, moi, je pense pour ton arc, pour avoir des fesses spectrales... Oui, tu peux garder l'effet comme ça. Finalement, c'est pas mal. Et si ça se trouve, avec l'autre dague, qui fait du mimétisme, tu pourras aussi toucher ton arc avec l'attaque de mimétisme et mettre ce que tu veux sur ta flèche. Bon, alors c'est des trombones, des cartouches... Alors après, c'est des matières ou des capacités qui sont acceptées par l'arme. L'arme de mimétisme, ça restera un objet en acier. C'est juste que... Mais est-ce que ça ferait pas un arc de mimétisme ? Mais du coup, je peux la transformer en deuxième dague spectrale si elle prend une capacité. Je dis des mots et voilà. Non, non, la dague de mimétisme, elle prend pas une capacité. Elle, elle reste en acier. Ah, et c'est mon arc qui prend des capacités. C'est ton arc qui prend des capacités. Oui, voilà. Non, mais effectivement, si tu gardes une dague spectrale, tu peux faire des flèches spectrales après. Donc c'est très bien. Oui, bah oui. Moi, je pense qu'on peut faire ça. Et puis comme ça, on a pas de souci. Il n'empêche que c'est soit les alliances, soit le sac. En fait, t'as dague, en gros, tu fais un échange. Moi, j'ai l'écho. Pour l'instant, ça va. Ah, bah donc effectivement, là. Faites-moi un test perception. Qu'est-ce qu'on va trouver ? On va trouver un PO par terre. Oh là là. Il y a une besace. T'en as dit quoi ? Perception. Je suis pas là. Toutou, toutou, elle est ma perception. Et nos pierres... Oh, c'est à 29. On avait une liste de pierres précieuses, normalement, de base aussi. Enfin, une petite bourse. Il nous en restait, non ? Ah, peut-être, je sais pas. 29 pour toutes les deux. Ouais, alors concrètement, vous voyez que le sac sans fond qu'il vous propose, effectivement, c'est un vieux sac sans fond qui a quand même bien vécu, qui a été rapiécé un peu... Il va plus faire l'effet magique. Un peu à droite, à gauche. Si, potentiellement, il va certainement faire l'effet magique, mais vous avez quand même peur de potentiellement perdre des objets de temps en temps dedans. Allez, c'est bon, allez. Avec Morisam, on prend juste les alliances. On prend juste les cadeaux de mariage. Je pense qu'un roi, il peut avoir un... On peut voir ça avec Mirline. Est-ce qu'il y a une liste de cadeaux de mariage ? Est-ce qu'il y en a une, déjà ? Tu pourrais ajouter tes idées dessus. Bon, alors, je donne une dague spectrale en échange de la dague de mimétisme. Et de notre côté, en scred, on achète les anneaux. Ok, ça marche. C'est noté. Trop bien. Très bien, vous avez acheté... Donc, moins 20 sur le stock, sur votre... sur le pot commun. Ok. Ok. Je le fais ? Je m'enlève ? Quelqu'un est dessus ? Non, ça me met. 71. Et donc, on sort toute contente. Avec Magyal, qui est comme ça, avec sa baguette, Franckière, t'allais trop bien. Elle s'amuse à la transformer, t'sais. Hop, hop. Ah oui, tu peux la transformer, effectivement, en tout ce que tu veux. Il y a des limites d'utilité ? Non. Ah oui, à infinie... Limité à trois usages. Je l'utilise autant que tu veux, et elle se change en l'objet auquel tu penses, tant que ça reste un objet qui est à peu près de la taille, d'une dague, donc à peu près de cette taille-là. J'en fais une cuillère et je vous montre. C'est super pratique pour manger et tout. T'es une cuillère, effectivement, ça, ça marche. J'aurais plus jamais besoin d'emmener tous les couverts, tu vois, j'en ai tous en un. C'est genre mieux que la cuite. de faire un couteau suisse. Tu avances, c'est le couteau à le flin. C'est le couteau suisse. Bon, vous avez quand même passé pas mal de temps dans cette boutique. Il y a quand même quelques heures qui sont passées et on va s'approcher de l'heure où il faut que vous alliez chez Galbraic pour la bouche. Voilà. Donc, vous repartez en direction de chez Galbraic. Galbraic, il s'appelle le cousin ? Oui, c'est mon Galbraic. C'est le nom de la maison ou c'est le nom du cousin ? C'est le cousin. Non, c'est le nom du cousin. C'est Galbraic Bellacro. Tout à fait. Vous arrivez chez Galbraic et vous toquez à la porte. Les bruits de la rue se calment progressivement et on vous fait rentrer. Il y a des serviteurs qui vous font rentrer dans une maison plutôt cossue. Plutôt bien tenue. Et on vous amène dans une espèce de grande salle. Voilà. dans laquelle vous trouvez Galbraic qui vous attend attablé à une grande table. Et il porte accroché à son cou une espèce de grande serviette qui couvre sa barbe et ses vêtements. Une serviette tablier. C'est la nappe en fait. Vous découvrez Galbraic qui, quand il se lève pour venir vous accueillir, vous avez retrouvé Nirline à l'entrée donc elle est arrivée avec vous. Et quand il se lève, vous découvrez un grand gaillard pour un nain d'un mètre soixante à la bedaine rebondissante. C'est un véritable colosse pour le peuple nain. Il est roux à la tignasse très fournie. Il n'est pas très doué pour mettre en valeur son capital génétique. Ça se voit, il est toujours un peu mal coiffé. Même s'il porte des vêtements riches, il est un peu débraillé. Tout ça, voilà. Et vous voyez que si ce n'était grâce au domestique de la maison, sa barbe qui cadde jusqu'à son nombril ne serait pas aussi bien taillée. Et ses cheveux qui partent un peu parfois dans quelques sens seraient beaucoup plus difficiles à dompter. Voilà. Vous voyez qu'il a l'air d'habitude de porter un chapeau mais là, vous ne savez pas où il est. Il a la forme, tu sais. Et elle de baffe, toi, tu le sais, il se balade toujours avec un chapeau mais il a tendance régulièrement à oublier son chapeau là où il passe. Et donc, il se lève. Vous voyez qu'il a à côté de lui une femme naine donc une naine que tu sais comme s'appelant Iguen de ton côté qui est plutôt forte qui porte une élégante robe carmin d'une ceinture d'or et qui souligne son ventre arrondi par la venue d'un futur heureux événement. Ah, on n'allait pas faire une boulette donc ok, très bien. Oh bah alors, c'est pour quand ? il se lève, il vient vous saluer avec un entrain un peu violent il arrache sa serviette qui était soigneusement attachée pourtant. Il s'approche d'Eldemaff, il te saisit par les épaules il t'amène contre lui pour te serrer à t'en couper la respiration et il fait Ah, mon cousin ! Ha 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 ! Je suis heureux de te voir et de rencontrer enfin ma future cousine et reine ! Elle dit-il en s'approchant de Nirline pour également lui faire une accolade dont il a le secret Nirline qui est un peu brusqué aussi sur le moment. Il se tente vers vous il vous il vous il vous fait aussi une accolade parce que bon vous êtes des copains aussi. On est là ! Voilà, vous êtes là et il se tente il fait Majesté je vous présente Yggwenn ma merveilleuse épouse C'est beau il y a Yggwenn qui vient gracieusement poser la main sur le bras de son mari avant de faire une révérence impeccable quoi qu'elle ait besoin de l'appui de Galbraic pour se relever devant Nirline parce qu'elle commence à avoir quand même un ventre qui la gêne un peu pour ce genre de mouvement et on n'a pas eu le temps de nous croiser depuis longtemps mais bon la nouvelle semble évidente désormais nous serons bientôt encombrés d'un joye marme oui c'est ce que je vois félicitations à vous deux et Yggwenn dit une nouvelle dont nous nous réjouissons il tant que nous l'espérions et Galbraic vous dit installez-vous installez-vous le traiteur est là il va nous faire déguster tout ça j'espère que vous n'avez pas mangé cet après-midi parce que j'ai prévu pas mal de choses il faut tout goûter voilà d'accord en vrai on n'a pas mangé depuis le petit déjeuner vous avez bien fait d'amener dans les magasins et tout vous avez bien fait d'amener quelques estomacs supplémentaires je pense qu'ils ne vont pas manquer tout à fait parfait et vous vous installez il n'y a que Galbraic d'ailleurs il n'y a pas il n'y a pas mal le gros oui c'est vrai et bah tiens je vous pose la question et Malgron ne se joint pas à nous ah écoutez je lui ai demandé ce dont il voulait s'occuper voilà au final bon il m'a dit de me débrouiller et que lui s'occuperait du digestif très bien une tâche importante mais ne vous inquiétez pas je vais tout gérer vraiment aux petits oignons vous allez m'en dire des nouvelles franchement je suis sûr que vous allez adorer j'adore les oignons vous vous installez et effectivement en guise enfin c'est un véritable festin en fait ce qui vous est présenté par le traiteur en guise de banquet il y a des amuse-bouches deux entrées des dindes farcis il y a dix sangliers rôtis qui sont prévus alors là il ne vous présente pas les dix mais il y a un sanglier rôtis pour l'occasion pour vous le montrer qui est rôti à la broche pour le jour même il vous annonce qu'il y aura trois moutons mijotés là il y a juste l'extrait d'un mouton mijoté pour vous faire goûter le tout accompagné de marrons divers légumes et garnitures de fruits avec au milieu un digestif qui doit être géré par Malgron il espère que ce sera bien géré il n'a pas eu trop de nouvelles d'ailleurs à ce sujet et derrière ça fromage des alpages des montcours c'est le trou nain tout à fait derrière ça fromage des alpages des montcours petite salade pour accompagner et enfin une ribambelle de dessert avec évidemment une pièce montée principale avec une représentation donc là pour le coup ils ont fait la pièce montée voilà pour vous la montrer et il est prévu qu'il y ait une représentation donc d'Eldebaf et de Nirline au sommet et Higouen après cette présentation évidemment accompagnée de multiples échantillons vous dit qu'Elbrek était très enthousiaste je lui ai donc demandé de s'en tenir à l'essentiel d'accord oui c'est déjà possible de modifier le menu d'agrémenter ce dernier de spécialité supplémentaire si vous le souhaitez enfin voilà quoi je pense qu'on va pouvoir avoir plus d'invités si tout ça est prévu c'est combien la réception je me suis portant de vers Nirline combien d'invités déjà tu vois que Nirline elle a touché un petit peu de chaque assiette mais elle a elle a été doucement pour éviter d'être trop trop encombrée elle vous dit bah écoutez entre les invités pour les barbefers les invités de la grande enclume les délégations diplomatiques également qui doivent être présentes ainsi que les représentants des autres clans et les différents proches qu'on a invités je crois qu'on en arrive à quelques 400 personnes pas quand même bah ce sera pas trop puis bon c'est des gros mangeurs ouais surtout ça je sens que Galbraic vous dit oui 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 j'ai prévu quand même pour le nombre un petit un petit rap si jamais on sait jamais voilà des gens qui débarquent au dernier moment qui était pas prévu un inventeur au cas où j'aime bien prévoir trop on sait jamais puis de toute façon ça se perdra pas oui bah est-ce qu'on peut genre donner un petit mot genre si le rap est vraiment trop important on peut le redistribuer aux familles comme celle de Frédéric et tout plutôt que de l'essor oui oui tout à fait ça va être intéressant parce que quand tout le peuple aura le vent de ce fastueux dîner ça risque de faire un peu parler et effectivement t'as Nirline qui approuve qui dit oui effectivement ça pourrait être une bien bonne nouvelle pour le peuple de pouvoir parce que déjà ils sont pas invités si on peut leur faire je pense que justement on peut prévoir une partie de ça qu'on distribuera lors du couronnement qui aura lieu le lendemain du mariage des petits frichetés des petits sandwichs pour que les gens ça peut être une bonne idée qui se sentent un petit peu liés à la cérémonie et à la fête et une distribution de bière aussi pour pour ceux qui en voudront ah oui c'est important attendez j'appelle le traiteur est-ce qu'il y a une cuvée spéciale on n'a pas parlé de la boisson finalement la boisson non on n'a pas parlé de la boisson effectivement mais ça justement je voulais m'en remettre à toi El Deba parce que de ce que j'entendais tu semblais être assez spécialiste sur le sujet de la bière cuivrée de l'ambré de la fumée de la blonde évidemment pour ceux qui en voudront de la blonde de la russe pour les plus ceux qui cherchent l'amertume très bien il faut prévoir toute une longue gamme on parle pas d'IP parfait ça n'a pas de sens de voir ce monde mais on va dire de la bière un petit peu amère type rousse ça se rapprochera le plus est-ce qu'il existe des bières de cérémonie chez les nains genre des cuvées des cuvées spéciales oui peut-être des cuvées spéciales avec des épices ça peut être sympa je ne suis pas je ne suis pas brasseur peut-être devriez-vous aller voir l'hydre qui chante de toute façon c'est trop tard pour faire une cuvée spéciale non mais ils ont sûrement des choses sous le coude ils ont peut-être prévu quelque chose qui sait dans l'espoir que vous passiez on va y passer je vais y passer le mec il le note je le note j'y vais maintenant je reprends le ton Talbor et Velar sont deux nains très accueillants alors du coup tout à fait voilà si si on y était déjà passé la dernière fois t'es très habitué à l'hydre qui chante tu connais bien oui tu connais très bien l'hydre qui chante peut-être un peu trop bien même c'est pour dire là ça me parlait comme quoi je suis RP voilà est-ce que ça vous plaît sinon tout ça ah mais c'est exceptionnel moi oui mais alors toi Maya t'as pas trop de bah il y a quand même des carnitons de légumes j'aime beaucoup de légumes si si tu peux prendre plein de légumes j'ai noté ça ça se passe comment est-ce que c'est service à table ou est-ce que c'est buffet c'est un banquet c'est un banquet ah bon tu te sers oui tu me sers j'en prends que mes légumes oui on va servir c'est à dire que les légumes ils sont pas marinés dans la viande euh chef il faudra prévoir je les mange il faudra prévoir des petits à côté mais déjà avec le fromage et la salade le chef vous affirme que non les légumes ne sont pas cuits dans le jus de la viande même si c'est une bonne idée il la retient pour une prochaine fois vous faites ce que vous voulez tant que moi j'ai mes légumes tant que c'est après par contre il y avait une soupe aux oignons une soupe à l'oignon du coup il te conseille de ne pas la boire parce qu'elle est faite avec du bouillon de mouton ok j'aime pas trop les oignons de toute façon mais c'est gentil de prévenir ça me semble très complet merci beaucoup ok on va se régaler vous garderez quelques os pour mon petit Pawen ohlala des os oui il risque de pas en manquer oui ouais c'est clair avec tout ce qu'il y a de prévu pour 400 personnes entre les sangliers les moutons oui je pense qu'il pourra se balader sous la table et trouver son bonheur non mais qu'il profite un peu de la fête aussi tant qu'on y est je veux pas l'interdire de créer une fête bien sûr bien sûr c'est à fait c'est fort sympathique vous finissez ce repas c'était très bon vous finissez ce repas voilà effectivement vous finissez vous êtes l'estomac mais complètement rempli et au bout d'un moment il y a Malgron qui passe il fait ah oui c'était c'était aujourd'hui oui oui bonjour 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 futur majesté bonjour cousin bon bah oui pour le pour le digestif ah bah tu arrives à point j'ai prévu et bah parfait j'ai prévu une liqueur liqueur des montagnes voilà tu le sais le bave c'est un produit classique de chez vous il y a rien d'exceptionnel vraiment là dedans d'accord pour un mariage royal juste ça donc il n'y aurait pas il n'y aurait-il pas quelque chose d'autre plus festif bon je sais pas on va mettre des petits fruits avec si tu veux bah yale elle n'a clairement rien à foutre quoi des petits fruits qui ont mariné dans et j'envoie un message à elle de bave je lui dis ton cousin il n'en a strictement rien à foutre je pense qu'il n'était pas obligé de s'occuper d'un digestif c'est pas grave c'est pas grave au moins il fait un truc c'est déjà ça je lui réponds c'est quoi on demandera quand même on va demander à l'hydroquishan à l'hydroquishan c'est des fois ils n'ont pas je pense que très bien ouais parfait je le dis je le dis en en télévision ah d'accord je croyais que vous le disiez parce qu'on communiquait à l'instant on garde quand même pour faire plaisir pour pas vexer le coup je lui dis merci diplomatiquement je lui dis merci je le remercie parce qu'il y a quand même un statut assez important non mais l'avantage c'est que c'est une liqueur qui tape bien donc au moins les gens ils seront contents ils pourront boire est-ce que je vois sa description si je regarde un peu son visage est-ce qu'il a l'air un peu porté sur la boisson oui dans un sens plus qu'un nain habituellement on peut la garder pour la deuxième partie de la soirée tu sais que faire des shooters alors je vous ai pas donné la description de Malgron effectivement je vais vous donner ça si ça doit bien s'ouvrir hop alors Malgron c'est un nain qui a alors oui pardon tes cousins sont quand même bien plus âgés que toi parce que Galbraic a 124 ans Malgron a 107 ans donc c'est le plus jeune des deux il est plutôt petit pour un nain pas très épais il a un oeil affûté et tu le vois en fait qu'il a l'air d'être un peu sournois sur les bords il est habillé très richement il a une barbe qui est soigneusement taillée et entretenue il a des cheveux châtains coupés 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 voilà on comprend à son apparence que c'est un nain qui provient de la noblesse il a un phrasé plutôt plutôt protocolaire mais acerbe en gros quand il dit enchanté majesté il en croit absolument pas il n'en croit pas une seule ligne on avait bien senti t'avais bien joué et donc du coup il est connu comme étant un phénéant notoire qui effectivement est porté sur la boisson et le moins il en fait le mieux il se porte il y a eu des tentatives très nombreuses d'essayer de lui trouver une débouchée un métier etc et ça a été systématiquement courroné d'échec de fait c'est un branleur c'est exactement ça c'est que c'est un branleur c'est pas qu'il fasse les choses mal parce que potentiellement il a les capacités de bien les faire mais il a pas envie et il veut pas les faire et comme il a grandi avec une cuillère dans la bouche et qu'il vit complètement aux dépens de Miseline toujours ses cuillères Miseline qui de son côté le laisse vivre à ses dépens mais n'a plus aucun espoir à son sujet donc voilà tout simplement quand t'as Galbrake tu sais que la relation de Galbrake avec sa famille c'est que c'est un gars qui est plein de volonté mais qui est plein de maladresse et de et qui fait souvent des erreurs mais qui veut faire les choses qui est très volontaire donc généralement en fait si on te le refile tu te dis ah merde bon bah je vais quand même lui faire plaisir mais pourvu qu'il me fasse pas le bord et qu'il me foute pas la merde donc pour le coup Galbrake il s'en est bien sorti pour le menu on dirait il s'en est plutôt bien sorti mais il y a sa femme et vous savez que c'est un mariage initialement d'arrangement voilà entre les deux mais qu'au final ils ont l'air de s'être plutôt bien trouvés que ça ça marche plutôt bien entre eux et vous le voyez dans leur regard qu'ils ont l'air d'être plutôt complices voilà en même temps elle de baffer Nirline de base c'est arrangé aussi oui oui non mais complètement mais voilà là ça me laisse entendre que en tout cas ce mariage arrangé là se passe plutôt bien qui sont contents de l'arrivée de leur premier enfant et que Yguen dans son regard vous voyez qu'elle a l'air d'aimer sincèrement quand même Galbrake et que là où certains voient peut-être sa maladresse comme étant quelque chose de désagréable elle trouve ça plutôt attendrissant en tout cas ça fait plus chaud au coeur de voir Galbrake qui prépare le truc même s'il va en faire des caisses que l'autre on a rien à foutre c'est sûr non mais c'est on les remercie et puis je pense qu'on va prendre congé oui on va les laisser se reposer surtout Yguen vous avez pas mal besoin de digérer aussi avec tout ça ouais parce que du coup on a pas de digestif on va aller en chercher il y a un mouton on s'est partagé tout à fait on peut ramener un petit peu du reste à Joe et Laura pour qu'ils aient un petit aperçu peut-être ouais on pouvait elle fait des doggy bags il y a largement ce qu'il faut pour emmener à Joe et Laura effectivement donc vous repartez ils nous hébergent quand même faut penser à eux est-ce que vous repartez justement pour amener tout ça à Joe et Laura ou vous faites un passage par autre part avant il est quelle heure ça dépend et bah l'hydre qui chante ils commencent à être fin de soirée plutôt tard c'est peut-être fermé là si c'est une brasserie ou alors ça sera peut-être pas l'ambiance souhaitée pour négocier ils vont peut-être être en pleine activité effectivement ouais je pense qu'on ira plutôt demain fin de matinée ou début de matinée on aura moins de clients et qu'on aura plus le temps de discuter de faire tes dégustations etc mais c'est une brasserie ou c'est une taverne c'est une taverne mais qui brasse ils ont en arrière une fois la brasserie ouais à côté une brasserie qui est à coller et qui leur appartient ouais je pense qu'il faudra y aller à fin de matinée comme ça on y va avant potentiellement l'éventuel coup de le coup de feu du midi avant le coup de feu du midi ça marche très bien moi je voudrais voir avec la rassure Nirline va vous quitter à ce moment là et elle vous dit bon et bien dans ce cas demain après-midi on a rendez-vous avec mon frère chez mes parents pour la partie des musiciens des menestrel tu pourrais me joindre à vous ou pas ? oui bien sûr bien sûr justement je compte sur ton regard éclairé sur le sujet pour nous donner ton avis nul 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 renul je crois qu'il s'est surtout arrêté sur un choix donc j'espère que ce sera le bon faire des battles de lutte des luttes de lutte et une lutte de lutte on verra ça toujours est-il elle doit faire ce que tu as avancé sur la réflexion pour les témoins tout à fait ça peut être qui je veux il n'y a pas oui ça peut être qui tu veux oui tout à fait oui que ce soit je veux dire homme ou femme oui oui non il n'y a pas je ne me rappelle plus s'il y avait non non il n'y a pas de il en faut plusieurs interdictions là dessus ok oh bah 2-3 c'est pas mal 2-3 témoins je vais vous proposer deux lettres au démaillel qu'est-ce que ça vous dirait peut-être mes témoins bah carrément ah bah ouais c'est un grand honneur et éventuellement si je peux aussi proposer à Joe son propois il se fera un plaisir d'être d'être ton témoin témoin numéro 1 parce que c'est le papa quand même bah il voilà il est un effectivement c'est aux gens importants dans ma vie très bien je fais un câlin et le bas on fait un câlin 3 en plus je m'étais dit je m'étais fait la question s'il reste des tissus il faut que je joue avec Laura pour faire un petit nœud à pas Wayne c'est bien un petit peu aussi c'est bien pour amener les alliances c'est ça je suis pas sûre que ce soit très protocolaire pour le mariage royal mais ça aurait pu on les retrouvera dans 12 heures ça marche c'est vrai qu'il est pas aussi discipliné que ce que tu l'espères pas Wayne mais bon voilà merci d'avoir suivi cet épisode des déçants jetés nous espérons qu'il vous a plu pour nous soutenir et ne rien rater vous pouvez vous abonner à la chaîne youtube likez et partagez cet épisode s'il vous a plu et vous pouvez aussi nous aider à améliorer la qualité de nos productions et à produire de nouveaux contenus en nous soutenant sur patreon tous les liens sont dans la description prenez soin de vous amusez-vous mais n'oubliez pas les dés sont jetés